En attendant, les nouvelles sont moins reluisantes chez les étalons d'âme. Elles ont perdu face au Ghana le match de la demi-finale du tournoi Ufouabe. L'équipe à Burkina Bé a coulé par un score de 3 buts à 1 et devra donc jouer le match de classement contre la perdante de l'autre demi-finale qui opposera l'équipe du Nigeria à celle du Bénin. Le résumé du match avec nos envoyés spéciaux à Kumasi au Ghana, Mani Kayen et Ali Traori. Le Burkina Faso ne jouera pas la finale du tournoi Ufouabe de la zone de l'ouest des équipes nationales féminines dès moins de 20 ans. La faute à une équipe ghanienne ne poussait pas son public qui va dominer de cette rencontre même si elle va d'abord encaisser le premier but à la cinquième minute. Florentine Diguemdeservie après le festival de Adel Cabri réussit à donner l'avantage aux étalons filles. Un but encaissé qui n'entame à rien la détermination des Black Princess qui vont refaire leur retard à la treizième minute grâce à Stella Nyamaki. Sur cette frappe de 20 mètres, elle arrive à surprendre Faouziatu Ouidraogo. Les pendules sont à l'heure, les Ghaniennes passent à la vitesse supérieure et contraignent une fois de plus les Burkinabés à la faute. Success Amiya passait par là. Deux bis à zéro à la pause. A la seconde période, les vagues ghaniennes défèlent sur les positions burkinabés sans faire de dégâts. A la 77e minute, Adel Cabri est fauchée dans la surface. Pénalty pour le Burkina façon encore ratée par Alimata Belem. Les Black Princess profitent pour enfoncer le clou à la 83e minute par Faiza Seidou. 3 bis à 1 pour le Ghana qui file en finale. Les filles de Pascal Sawadogo, elles, vont se contenter de jouer pour la troisième place qui sera face au perdant du match Nigeria-Bene.